Doit-on afficher nos tarifs et nos prix sur notre site web? C'est la question que je tente de répondre dans l'épisode et je vous donne toutes les infos pour prendre la meilleure décision. Salut, je suis Mélanie Allais, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, je parle d'un sujet chaud, on va dire. Je parle de prix, je parle de tarifs, mais surtout de « est-ce qu'on doit les afficher sur notre site web? » Là, si vous avez une boutique en ligne avec des produits, vous dites effectivement « oui, je dois les afficher ». C'est vraiment un épisode qui s'adresse au secteur des services parce qu'il y a comme deux écoles de pensée qui s'opposent par rapport au fait d'afficher soit son tarif horaire si vous êtes au niveau de ce genre de tarification-là, ou même vos forfaits, vos offres d'accompagnement, bref, peu importe ce que vous vendez. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vouloir afficher le prix pour plein de bonnes et mauvaises raisons et c'est un peu ça que j'ai envie de démystifier parce que je me suis moi-même posé la question à plusieurs moments dans la première année où j'ai lancé mon entreprise. Je me disais « bon, est-ce que je mets des tarifs? Est-ce que ça va me nuire? » Il y a aussi le syndrome de l'imposteur, de savoir « bon, est-ce que je charge trop cher? Est-ce que je charge pas assez cher? » Est-ce que les gens de l'industrie vont trouver que mes tarifs ne font pas de sens? Donc, il y a tout ça, en fait, qui rentre en ligne de compte dans la réflexion que vous allez faire, à savoir si oui ou non vous allez les afficher. Mais j'ai envie de gratter un petit peu plus loin pour vous donner d'autres genres de pistes de réflexion intéressantes, OK? Donc, quand je dis « il y a deux écoles de pensée », bien, la première école de pensée, c'est de dire plutôt que de ne pas afficher les prix, en fait, de vos services et de plutôt amener les gens à réserver un appel découverte va faire en sorte que vous allez être capables de, comment dire, de guider la réflexion de votre client potentiel en montrant finalement tout ce qu'il va obtenir avec votre service, dans le fond, de faire la démonstration de valeur. Donc, dans un appel, tu sais, vous avez le temps de vraiment décortiquer votre offre, de vraiment connecter avec la personne. Donc, d'un point de vue vente, si vous avez ces talents-là naturels chez vous, c'est sûr qu'il y a une espèce de facilité à vendre, même pour des prix qui sont plus élevés. Généralement, quand on n'affiche pas son prix, c'est souvent parce que c'est des offres, par exemple, premium, où on ne veut pas décourager les gens d'emblée avec un prix, mais on veut prendre le temps d'asseoir finalement la valeur et de jouer sur la perception, justement, de cette valeur-là pour amener les gens à dire, ah, bien oui, tu sais, j'ai connecté avec elle, je sais qu'elle va m'offrir ce que j'ai besoin, je sais que ça fait du sens, donc oui, je vais passer à l'action, même si c'est beaucoup plus cher que ce que j'avais imaginé, par exemple. C'est une situation hypothétique, mais reste que c'est souvent ça, finalement, qui est véhiculé dans, je vous dirais, la team des gens qui ne vont pas afficher leurs tarifs sur leur site web. Donc, c'est des bonnes raisons parce qu'effectivement, ça peut décourager certains, surtout s'ils n'ont pas le budget nécessaire, maintenant, bien, peut-être que finalement, ils vont reconsidérer leur budget, finalement, lors de l'appel parce qu'ils vont tellement voir la valeur que vous avez à offrir. Donc ça, c'est pas mal, je vous dirais, le core de l'argumentation pour les gens en faveur de ne pas afficher le prix sur leur site web. Maintenant, de l'autre côté, moi, j'ai sondé un peu dans mon cercle, on va dire restreint, bien, pas restreint, mais mon cercle proche d'entrepreneurs et je leur ai demandé, est-ce que pour vous, c'est important que les prix soient affichés? Puis je vous dirais, là, qu'à presque 100 % des gens, ce qu'on m'a répondu, c'est, moi, s'il n'y a pas de prix, je ne sais pas à quoi m'attendre, ça me turn off, si on veut, excusez-moi d'anglicisme, mais j'ai comme pas envie de faire l'effort de booker un appel découverte pour prendre le risque que peut-être ça soit hors budget d'avoir perdu mon temps et d'avoir fait perdre le temps à l'autre professionnel, l'autre entrepreneur. Et c'est un peu aussi ce que je pense, dans le sens où, moi, je suis une adepte de transparence et j'aime savoir un peu à quoi maintenir parce qu'il y a des professionnels qui vont charger dans tous les niveaux de prix. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une offre qui existe pour tout le monde à tous les niveaux de prix et c'est vraiment correct comme ça. C'est juste que ça arrive des fois qu'on dit, bien, je vais booker un appel découverte puis là, finalement, c'est vraiment plus cher que ce qu'on avait prévu et c'est pas grave que ce soit plus cher que ce qu'on avait prévu. C'est juste que, peut-être qu'on préférerait à ce moment-là savoir que c'est plus cher que ce que je m'attendais mais me dire, hum, tu sais quoi, je pense que je vais juste réorganiser mes finances ce mois-ci. Je vais essayer d'aller chercher les liquidités nécessaires et dans un mois, je vais la recontacter puis je vais faire affaire avec elle parce que j'ai confiance, c'est la professionnelle ou le professionnel que j'ai choisi de faire affaire avec mais comme le prix ne me convient pas encore pour l'instant, je vais tout faire en sorte d'être capable de payer pour ce service-là. Donc, autrement dit, c'est comme un challenge si on veut, dans le sens que, OK, peut-être que c'est pas le tarif que je m'attendais mais, OK, je vais m'arranger pour être capable de ramasser, si on veut, les fonds nécessaires. Ça, c'est un des aspects par rapport aussi au temps que vous allez passer finalement en appel découverte. Est-ce que c'est vraiment du temps, comment dire, nécessaire? Est-ce que c'est vraiment des gens qui viennent en appel découverte parce qu'ils sont intéressés par votre service ou c'est des gens qui bookent des appels découverte parce qu'ils ne savent pas finalement combien ça coûte puis ils sont au tout début du processus décisionnel. Parce que, bon, à l'inverse, quand on affiche son tarif comme je le fais, bien, quand j'ai des appels découverts, c'est pas des appels pour argumenter sur un prix ou pour démontrer une valeur, pour décortiquer un niveau de prix finalement. C'est vraiment un appel pour voir est-ce qu'il y a un fit de personnalité? Est-ce que je suis la bonne personne pour les aider? Quelle est ma vision, ma perception de l'entreprise, de l'entrepreneur qui est devant moi? Comment je considère l'aider par mon offre d'accompagnement, par exemple? Donc, c'est un appel qui se fait très facilement. Il n'y a aucun obstacle lié au prix et je vous dirais qu'à 99%, bien, ça se conclut parce que il n'y a pas la barrière du prix, elle est déjà éliminée d'emblée. Donc, moi, je trouve que c'est le plus gros avantage, c'est qu'il y a un tri naturel qui se fait. Donc, quelqu'un qui ne veut pas investir à ce niveau-là va tout simplement se tourner vers d'autres solutions et personne ne perd son temps en appel découverte. Je n'ai pas besoin de convaincre personne de la valeur que je suis prête à offrir en échange d'un certain prix, d'un certain montant. donc, pour moi, ça, c'est vraiment une grande liberté parce que je ne veux pas passer mes semaines en appel découverte justement à convaincre des gens que mon offre leur convient. C'est à eux à déterminer est-ce que je suis la bonne personne mais le prix a déjà été d'emblée un peu adressé grâce au site internet. Et, malheureusement, dans l'industrie, il y a beaucoup d'approches de vente où on va un peu squeezer les gens dans des appels découverts et ça, on le ressent. Quand on sent qu'on est dans une espèce de, comment je dirais ça, dans une espèce de canevas de base, de préfets, disons, qui réfléchissent pour m'amener à prendre la décision de passer à l'action, tout ça orchestré avec de très bonnes techniques de vente, mais on le ressent et je pense que c'est pas tout le monde qui est à l'aise à vivre ce genre d'appel découverte qui finalement devient un appel de vente. Et je pense que c'est vraiment dans l'énergie dans laquelle on fait les choses qui va faire toute la différence. Donc, que ce soit de dire je vais pas l'afficher parce qu'il y a trop de choses à expliquer dans mon offre. Tu sais, quelqu'un qui a une offre qui est très, très complexe à comprendre au niveau du processus, je pourrais comprendre que ça serait plus intéressant de parler de vive voix avec la personne pour vraiment lui expliquer qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour elle. À ce moment-là, moi, ce que je propose, c'est tout simplement de mettre un ordre de grandeur, donc un fameux « à partir de ». Comme ça, il y a déjà un ancrage dans mon esprit. Je sais que je dois au minimum m'attendre à investir un certain montant. Puis des fois, en voyant ça pour certains services, un « à partir de », bien là, je vais comprendre que, « OK, moi, je pensais pas que ça coûtait ce prix-là. » OK, bien, soit que je vais réévaluer mes besoins ou je vais tout simplement, comme je disais tantôt, m'arranger pour avoir les fonds, les liquidités nécessaires pour investir dans cette offre-là. Donc, si on part avec la prémisse qu'on affiche nos tarifs sur notre site Internet, je pense qu'il y a des règles, disons, à respecter pour que ça se fasse de la bonne façon et que, finalement, on atteigne nos résultats. Donc, l'élément à considérer ici, c'est vraiment au niveau de l'accompagnement dans la prise de décision, mais comme on n'est pas devant, disons, le lecteur de votre page de site Internet, bien, c'est de vraiment l'aider à prendre la décision et de comprendre, finalement, toute la valeur associée au service que vous avez à offrir. Donc, un peu comme vous le feriez dans un appel découvert, c'est de vraiment expliquer le processus et toutes les étapes liées à votre offre, donc, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, par exemple, si vous êtes graphiste et que vous offrez un service de logo et de charte graphique, par exemple, bien, je n'irais pas avec quelque chose comme logo, charte graphique, tel prix. Tu sais, j'expliquerais un peu la démarche derrière la création d'un logo parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne saisissent pas toutes les étapes de création qu'on retrouve derrière un logo et de comprendre que, par exemple, si vous prenez le temps d'aller épier, éplucher tous les réseaux sociaux de vos clients, d'aller voir tout l'univers visuel qui se retrouve derrière, de comprendre les valeurs, de vraiment faire une démarche artistique complète, il faut que, quand on voit la page de service ou la page de vente, qu'on comprenne tout ça, qu'on est capable d'associer une valeur X, soit au niveau de profondeur d'expertise aussi, mais aussi au niveau du service qui va être rendu, s'assurer que ce soit vraiment pleinement aligné. je suis convaincue et vraiment très convaincue qu'une bonne page de service explicative avec des tarifs alignés, c'est beaucoup plus vendeur, entre guillemets, que de ne pas mettre de prix, de teaser un peu, d'amener les gens à faire un appel parce qu'il y a vraiment des gens qui sont introvertis dans la vie et qui, pour eux, réserver un appel avec quelqu'un qu'on ne connaît pas dans le but de savoir si, un, on a le budget ou pas, il y en a pour qui c'est vraiment un grand, grand frein et qui vont s'empêcher finalement d'interagir avec vous, de réserver finalement ce genre d'appel-là et qui vont tout simplement se tourner vers une autre option où le tarif est clairement établi. Parce qu'il n'y a rien de plus plate et gênant et, on va dire, comment dire, malaisant que d'être dans un appel découverte où le prix est vraiment trop élevé par rapport à nos attentes initiales et là, de devoir dire à la personne que ça ne fait pas partie de son budget, de un, il y a un sentiment parfois de honte de dire, ben non, je ne peux pas me permettre ça encore, je ne suis pas rendue, mon entreprise n'est pas rendue à ce niveau-là pour payer ce genre de service-là et d'un autre côté, ça fait parfois référence à, ben là, est-ce que l'autre va penser que je ne reconnais pas sa valeur en tant que professionnel ou expert? Donc, il y a ça aussi, voulez-vous, est associé à une situation malaisante, par exemple, puis il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui vont se faire dire, ah oui, oui, c'est beau, je vais réserver tantôt, et finalement, après ça, plus de son, plus d'image, les gens disparaissent dans la brume parce qu'ils ne sont pas capables de dire clairement, ben c'est trop cher ou ah finalement, ça ne m'intéresse pas. Donc, personnellement, à la lumière de cet épisode, je pense que tu peux comprendre que je suis en faveur d'afficher ses tarifs sur son site web par souci de transparence, mais aussi par gain d'efficacité pour faire un tri naturel dans les clients potentiels pour s'assurer finalement qu'une fois que j'ai un entrepreneur devant moi, c'est parce qu'il a vraiment envie d'apprendre à me connaître et il a envie de voir si le fit est bon, mais je n'ai pas besoin de convaincre par rapport à voici mon offre. Je me sens moins vendeuse comme ça et j'ai plus envie de connecter avec les gens qui réservent les appels avec moi. Donc, j'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Je t'invite à me contacter sur les réseaux sociaux pour en discuter si le sujet t'intéresse et d'ailleurs, je t'invite à visiter mon site web si tu es intéressé à être accompagné stratégiquement au niveau de toutes les stratégies marketing, numériques avec moi. Évidemment, j'ai un appel découverte, mais tu peux déjà consulter mon site web pour comprendre un peu quelle est l'offre associée derrière. Pas de mauvaise surprise et pas de sentiment d'obligation de quoi que ce soit. Donc, c'est là-dessus que je te laisse pour cette semaine. J'espère que tu apprécies l'épisode et d'ailleurs, si c'est le cas, je t'invite à laisser une note de 5 étoiles dans ton logiciel d'écoute de podcast parce que oui, ça fait une différence au niveau du référencement. Donc, c'est une belle façon de m'aider à faire connaître le podcast à un plus grand nombre d'entrepreneurs possible. Alors, je te remercie d'être là chaque semaine et si tu as envie de me retrouver sur les réseaux sociaux, eh bien, de mon côté, ça se passe davantage plus sur Instagram. Je dirais que c'est la plateforme idéale pour voir un peu le maximum de contenu. Sinon, je suis aussi présente sur LinkedIn et sur Facebook et d'ailleurs, je t'invite à rejoindre mon groupe privé, le marketing web à votre portée sur Facebook. Donc, tu as juste à taper ce titre-là, le marketing web à votre portée dans Facebook et tu vas pouvoir retrouver le groupe très facilement. Alors, sur ce, je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501